Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment ce tel miracle se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Dans ce passage, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à souligner. La première, c'est le premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. « Ses disciples le suivirent ». Le verbe « suivre » ici, à Colouteo, est un verbe qui veut dire se joindre comme disciple ou devenir ou être un disciple. Mais c'est surtout intéressant parce que c'est ce verbe qui est utilisé dans Matthieu chapitre 4, le verset 20, quand Jésus appelle les disciples et aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. L'emploi de ce verbe montre que ce qui s'est passé avant, plus la discussion qu'ils ont eue avec Jésus, c'est-à-dire la guérison de la fille de Jairus et la femme avec la perte de sang, a été pour les disciples une occasion d'un renouveau spirituel, un retour à un désir profond de devenir disciple ou de redevenir disciple. C'est intéressant parce qu'il y a comme une bascule en fait à ce moment-là pour les disciples avec un retour à cet élan qu'ils avaient au départ. Ensuite, donc il va dans sa patrie et les gens sont étonnés. Ils étaient étonnés et le verbe étonné ici, ex plesso, qui veut dire littéralement être accablés ou être mis hors d'eux-mêmes, hors de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient énervés. Ils étaient, c'est pas étonnés, c'est qu'ils étaient agacés. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça se voit pour leur question. Ils disaient, mais d'où lui viennent ces choses ? D'où ici, poten, qui veut dire de quelle source, par quel moyen. Mais c'est un terme qui marque que quelque chose est impossible. Ce n'est pas possible. Sous-entendu, il y a un truc. Il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas normal. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Le mot sagesse ici, Sophia. Alors Sophia, littéralement, Si je prends le dictionnaire grec, ça veut dire « Habileté, manuel, savoir, science, sagesse, pratique ». La philosophie, l'étude des amis de la Sophia, se voulait au départ être très pratique. Il était quelque chose qui devait avoir un aspect pratique et une fonctionnalité de tous les jours. Dans le siècle des Lumières, on a fait quelque chose de très éthérique, quelque chose qui est très purement intellectuel, où ils ont enlevé d'ailleurs tout l'aspect manuel. Mais donc là, en fait, ils utilisent un terme. Quelle est cette sagesse ? Ils ne reconnaissent pas ce qui sort, ce qui émane de Jésus. Parce que dans d'autres textes bibliques, dans le Nouveau Testament, nous avons par exemple le terme « sophronos ». Modération, prudence, sagesse, équilibre. On trouve dans Tite, chapitre 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon, non pas la Sophia, mais la sophronos. La justice et la piété. Ou dans 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sophronos, et non pas Sophia. Un esprit de sagesse, qui a été traduit par « sagesse », mais qui a quelque chose de modération, de prudence. Donc là, ils ne reconnaissent pas en Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître ce qu'il y a en Jésus et ce qui émane de lui. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? On a encore une expression, un terme grec, qui signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce n'est pas possible, il y a un truc. Quelle est sa source ? Ça sous-entendait quelque chose de mauvais. Il s'interroge. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Alors là, nous avons quelques phrases qui sont sujets à discussion profonde chez certains. « Le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Il y a un grand débat qui dure depuis des siècles sur le fait que Jésus avait-il des frères et sœurs ? Je ne vais pas rentrer dans les débats de la virginité perpétuelle de Marie. Je voudrais m'arrêter juste au texte. Le mot « frère » ici, Adelphos. Adelphos, qui littéralement signifie « frère de sang » ou « appartenant au même peuple ». Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. C'est le même terme que l'apôtre Paul va utiliser pour le corps de Christ. Certains pensent que Jésus n'avait ni frère ni sœur et qu'il s'agissait ici de cousin. Mais le terme « cousin » existe en grec et est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est « aneptios ». « Aneptios », nous le trouvons dans Colossiens chapitre 4 verset 10. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, etc. » Le mot « cousin » existe, « aneptios ». Donc si ça avait été des cousins, ça aurait été « aneptios ». Pour certains encore, il s'agirait de demi-frères et demi-sœurs, enfants de Joseph avec une épouse précédente. Ça, ça vient d'un livre apocryphe, le proto-évangile de Jacques qui a été écrit aux alentours de 150 après Jésus-Christ. L'auteur se prétend être le frère de Jésus dans lequel il dit que Jésus n'a pas de frère. Je ne commence pas bien. En plus, si ça avait été vraiment le cas, si ça avait été le frère de Jésus, il aurait eu à peu près 160 ans à l'époque où il l'aurait écrit, ce qui ne semble évidemment pas cohérent. Par ailleurs, c'est dans ce proto-évangile de Jacques que nous avons des récits avec le mythe de Jésus qui serait né dans une grotte, etc. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas cohérentes. Et en plus, ce texte n'a pas été reconnu comme étant canonique par les pères de l'Église, même si certains l'utilisent dans leurs commentaires. Mais si ça avait été des demi-frères ou des demi-sœurs, il existe un terme grec, et il y en a même deux pour les demi-frères et les demi-sœurs. Et or, ce terme n'est pas employé. C'est homopator ou homopatrios pour enfant d'un même père, pas forcément de la même mère, ou homometor ou homometrios, un enfant de la même mère. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Et encore moins, évidemment, pour Joseph, il est vraiment parlé de Adelfos, donc frère et sœur. Donc si je m'en tiens au texte stricto sensu, Jésus a eu des frères et sœurs par la suite. Juste petit détail, si Marie avait fait vœu de virginité, comme certains l'annoncent, elle ne se serait pas fiancée pour se marier. Parce que qui dit se marier, on ne peut pas se marier et faire vœu de virginité, évidemment. Il y a quelque chose d'incohérent, quelque chose de totalement incohérent. Donc voilà, ça, c'est ce sujet, puisqu'on ne veut pas éluder les questions difficiles. Donc nous avons abordé ce sujet ici. Et puis, je voudrais m'arrêter sur un autre point qui est extrêmement surprenant. Il y a deux points, pour être précis, au verset 3. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus va dans sa famille, il va chez les siens, et il est pour eux une occasion de chute. Donc je me rappelle et je vais le lire, 1 Corinthiens 8-9, qui dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles ». Donc là, on a l'impression que Jésus, il a fait le contraire de ce que dit Paul. Il a eu la liberté d'entrer chez lui, mais il est omniscient, Jésus, il savait. Le texte montre que les verbes, en plus, sont conjugués à la voie moyenne déponante, donc il a été conduit par le Saint-Esprit. Et pour autant, c'est une occasion de chute, quelque chose qui ne va pas. Le deuxième point que nous allons voir, c'est qu'il s'étonne. Jésus peut-il s'étonner, être surpris de quelque chose ? C'est surprenant, en tout cas, c'est le cas de le dire. Alors, il était pour une occasion de chute. Si je regarde le texte grec, littéralement, « K'ai eskandalizonto en auto » Si je le traduis littéralement, ce n'est pas en bon français, mais ça permet de bien comprendre, le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel, donc ce n'est pas Jésus qui est l'action, c'est les autres. « Et il prenait offense de lui ». Pas très français, mais au moins, ça permet de comprendre le texte. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui était une pierre d'achoppement. C'est que eux prenaient offense, c'est-à-dire qu'ils s'offençaient de ce que Jésus faisait, alors qu'il n'y avait rien d'offensant. Et c'est là que c'est intéressant, c'est au verset 6, « Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité ». J'ai été interpellé parce que Jésus peut-il être surpris comme je l'ai dit ? Ce n'est pas possible. Et le verbe ici qui est utilisé par le Saint-Esprit pour dire qu'il était étonné, c'est « taoumazo » qui implique une curiosité intellectuelle et surtout qui est chez les philosophes, c'est un terme qui était utilisé par les écrivains grecs, pas que les philosophes, mais les écrivains grecs, pour encore encourager à remettre en question les évidences et à chercher des explications plus profondes. C'est comme si, par l'emploi de ce terme, le Saint-Esprit nous invitait à chercher une explication profonde de qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai regardé rapidement et nous voyons que, n'est-ce pas le charpentier, le mot charpentier, « tectone » est décliné au nominatif et non pas au datif parce qu'au datif ça aurait défini un rôle ou une fonction, c'était le charpentier qui travaille le bois. Tandis que là, c'est vraiment le sujet et le mot « tectone » n'est employé que deux fois dans le Haut-Testament. L'autre fois, c'est dans Matthieu 13, 55, « n'est-ce pas là le fils du charpentier ? » « n'est-ce pas là, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, etc., les frères et sœurs à nouveau ? » Mais là, on parle de Jésus tectone et de Joseph tectone. En fait, ça met en évidence que Jésus a très bien appris à travailler de ses mains, c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle de quelle est cette sagesse parce qu'il était manuellement excellent, évidemment, parfait dans son travail et ses frères et sœurs étaient jaloux parce que c'est lui qui a repris le titre de son père, son père que tout le monde pensait être son père mais qui en réalité n'était pas son père puisque c'était le Saint-Esprit mais en tout cas juridiquement, on va dire, au niveau social, c'était son père. Et donc en fait, ce qui est sous-jacent et c'est pour ça que le terme est employé au verset 6, c'est pour nous ramener à leur dire mais pourquoi ils s'étaient énervés ? Pourquoi ils étaient agacés ? Parce qu'ils étaient jaloux. Parce qu'ils étaient jaloux de la perfection et du témoignage qu'avait Jésus dans le métier de charpentier qui avait repris le témoignage de son père d'ailleurs puisque quand on dit n'est-ce pas le fils du charpentier ? Là encore, ce n'est pas du nominatif et ce n'est pas du datif, c'est du génitif qui montrait l'excellence de Joseph dans son métier. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là.